Nous sommes bel et bien à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, avec ses 5 millions d'habitants. Ici, la rénommée de Marie-Olive Lemay-Kabila ne fait aucun doute. Ses multiples actions humanitaires sont suivies et bien connues. La présidente de l'ONG Initiative Plus soutient d'ailleurs depuis quelques temps l'ONG ivoirienne Espérance Hop, qui regroupe les neurochirurgiens de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre qu'une forte délégation congolaise, composée entre autres des neurochirurgiens congolais, s'est rendue à Abidjan afin de participer à la campagne médicale et à la conférence scientifique axée sur l'hydrocéphalie à l'occasion de la journée internationale consacrée à cette pathologie. Les interventions chirurgicales se sont également étendues sur le spina bifida. Cette activité de lutte contre ces maladies a été organisée à l'hôpital Mère et Enfant de Berginville, parrainée par l'épouse de Joseph Kabila Kabangé, sénateur à vie Marie-Olive Lemay-Kabila. Madame le professeur, Espérance Brouallet, présidente de la Société de Neurochirurgie Ivoirienne, insiste sur la sensibilisation sur ces pathologies afin de partager les informations importantes. Les remerciements iront à notre marraine qui a spontanément accepté, dès qu'on lui en a parlé, de parrainer cette cérémonie. Madame Marie-Olive Lemay-Kabila, qui est présidente fondatrice de l'ONG, qui porte son nom, l'ONG Initiative Plus, Olive Lemay-Kabila, qui est vraiment engagée dans tout ce qui touche la santé et le bien-être des populations, en particulier la santé. Elle a accepté donc spontanément et elle est représentée ici par M. Adam Chémissi, que je voudrais prier de transmettre tous nos remerciements. Elle est venue avec une forte délégation. Sur la chaire de l'amphithéâtre de l'hôpital Mères et Enfants, Dominique Ouattara-Bergenville, Adam Chémissi, coordonnateur de la cellule de communication de Marie-Olive Lemay-Kabila, qui lui a représenté à cet événement, a réitéré les remerciements de celles que les Congolais appellent affectueusement Mamawaro, Marie-Olive Lemay-Kabila, dont les renoms des actions ont dépassé les frontières. En effet, mon ONG Initiative Plus a été créée en 2007. Elle organise depuis 2010 des actions humanitaires en faveur des enfants touchées par l'hydrocéphalie et le spina bifida. À ce jour, nous avons pu opérer plus de 1300 enfants à travers des campagnes menées dans différentes provinces de mon pays, la République démocratique du Congo. Ces campagnes sont également orientées en direction de la lutte inlassable menées contre la stigmatisation des familles dont sont issus des enfants sans oublier des initiatives multiples de prévention qui accompagnent ces campagnes médicales. Présentation, discussion, partage d'expériences et témoignages étaient au rendez-vous. La délégation du centre hospitalier Initiative Plus sous le lead de Jeff Ntalaja, neurochirurgien et coordonnateur de cette formation médicale, on procédait à des consultations et à des interventions. On est venus ici d'abord premièrement parce qu'on a été invités par l'équipe de Côte d'Ivoire pour voir l'adjogène des délits d'orcéphalie. Alors l'adjogène des délits d'orcéphalie, le spina bifida, ce qu'ils font parce qu'ils étaient au courant de ce que nous faisons aussi. Alors on voulait passer c'est beau, et l'échange de l'expérience, c'est dans ces quatre qu'on a mis, pour voir un peu par rapport à ce que nous faisons, ce qu'ils font. Et ce sont des échanges qui sont riches pour nous tous. Parce qu'on a vu que chez nous, on a beaucoup d'avortances et certaines choses aussi. Mais c'est toujours bien de voir aussi comment les autres pratiquent pour encore faire mieux. Le bienfait ne pourrit pas, dit-on. L'épouse de Joseph Kabila Kabangé a su toucher la Société Ivoirienne de l'Eurochirurgie par ses œuvres. Elle a été couverte des cadeaux pour l'encourager dans son apostolat pour le bien-être du prochain.